Bonjour. Aujourd'hui, à Berthold & Leadership, on va parler d'une des lois que j'apprécie le plus. La loi de la connexion. La loi de la connexion dit « les leaders touchent les cœurs avant de demander un coup de main ». C'est facile à comprendre. Imaginez-vous quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez à peine, qui vous appelle chez vous tôt un samedi matin pour vous demander de venir l'aider à déplacer un piano. Ou encore, si cette même personne que vous connaissez à peine vous demande de faire partie de sa nouvelle association de bénévoles. Naturellement, vous allez hésiter, même si c'est une personne qui est très connue, qui a beaucoup de crédibilité. Pourtant, si cette même personne-là prend le temps de vous dire qu'elle a besoin de vous pour déplacer ce fameux piano parce que sa mère est mourante et qu'elle doit faire de la place dans son salon pour l'installer pour ses derniers jours, automatiquement, vos barrières tombent. Que cette nouvelle association vise à aider les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, dont justement souffre votre propre grand-mère. Vous allez écouter cette personne-là. C'est ce que dit la loi de la connexion. Il ne suffit pas pour un leader de demander des choses. Il faut savoir toucher les gens pour obtenir leur aide, pour obtenir leur support. Comment, dans la vie de tous les jours, on peut réussir à établir cette connexion-là avec les gens? On n'a pas tous une grand-mère malade qui peut nous aider. Avant d'établir un contact avec les autres, la première chose à faire, c'est d'établir un contact avec vous-même. Le premier cœur qu'il faut toucher, c'est le nôtre. J'ai de l'estime pour moi. Je suis capable. J'ai du mérite. Et surtout, j'ai confiance en moi. Vous savez, les gens sentent ces qualités chez les autres. Si vous ne démontrez pas ces qualités, les autres sauront assurément que vous n'êtes pas vrai dans ce que vous faites. Croyez en vous. Connaissez-vous, particulièrement sur ces trois points. Connaissez vos habiletés naturelles. Connaissez ce qui vous enthousiasme. Qu'est-ce qui vous ferait travailler gratis? Quelle est votre passion? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait chanter? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Servez-vous de ce qui vous allume vraiment, vous, pour allumer les autres en établissant un contact avec eux. Soyez francs. Démontrez un réel intérêt pour les gens. Apprenez leur nom, leur expérience, leurs objectifs. Quels sont leurs rêves? Qu'est-ce qu'ils aiment comme récompense? Qu'est-ce qu'ils désirent? De quels réseaux font-ils partie? Quelles sont leurs valeurs? Alors, dans vos rencontres par la suite avec ces gens-là, mettez de l'avant ce qui vous ressemble. Qu'est-ce que vous avez trouvé chez eux qui sont parmi vos valeurs à vous, qui font en sorte qu'ils vous rassemblent, que ce sont des choses qui vous rassemblent. Et à ce moment-là, vous allez trouver un terrain commun et vous allez être en mesure de mieux connecter avec ces gens. Un autre exemple, si vous prononcez un discours, il faut savoir à qui vous vous adressez. Les gens veulent savoir si ce que vous avez à leur dire vous concerne vous ou les concerne eux. Dans le fond, je l'ai déjà mentionné, les gens ne sont pas vraiment intéressés à savoir ce que vous savez d'eux avant qu'ils ne sachent à quel point vous vous souciez d'eux. Allez là où vont les gens, là où ils sont. Faites tomber les barrières. Soyez au même niveau que vos auditeurs lorsque vous faites un discours, lorsque vous prononcez un discours devant des gens, devant des réunions, dans des comités. Essayez de faire tomber les barrières entre vous et votre auditoire en vous branchant sur eux, sur leurs valeurs, sur leurs talents, à partir des vôtres. Vous savez, il m'est arrivé des expériences agréables en tant qu'orateur, en tant que maire et des expériences un peu moins agréables. Je vous raconte un discours que j'ai fait lors d'une graduation au cégep de Thetford Minds. J'ai devant moi tous les étudiants qui ont réussi, qui obtiennent leur diplôme, qui vont être récompensés. On me demande d'être orateur à cette occasion-là. Je prépare un beau discours. Je décide de parler de moi, de mon parcours, de comment j'ai réussi à devenir maire de Thetford Minds, de toutes les étapes que j'ai dû franchir pour parvenir à ce poste-là, tout ça sans avoir moi-même obtenu mon diplôme du cégep. Imaginez un peu. Ces gens sont là pour célébrer l'obtention de leur diplôme après deux années de durs labeurs, à travailler fort, à faire des devoirs, des leçons à la maison, des travaux. Et moi, je viens leur dire qu'on peut réussir sans tout ça. J'étais plus intéressé, dans ce discours-là, à leur faire part de moi, plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'eux vivaient. Ils ont été polis. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas réussi à connecter avec cette autre histoire-là. Et quand j'ai entendu parler du discours, c'est effectivement ce dont j'ai entendu parler. Brisez les barrières. Connectez-vous avec les gens. Connaissez-les avant d'essayer de parler de vous. Apprenez d'abord à les connaître, eux. En plus, des barrières physiques, parce qu'il y en a tout le temps, quand on fait des discours comme un podium, un lutrin, un éclairage, des micros, il y a des barrières mentales comme la langue, les accents, les expériences, la culture, l'éducation. Bref, il y a plein de choses qui, naturellement, nous séparent. Soyez attentifs à toutes ces barrières. C'est un exemple que je viens de vous parler qui démontre à quel point on est d'abord et avant tout concerné par nous-mêmes, plutôt que par les autres. Alors que si on veut être entendu, si on veut être écouté, il faut d'abord être concerné par les autres. Voici un exemple clair. Quand vous recevez une photo de quelqu'un, que quelqu'un a prise d'un groupe dont vous faites partie, quel est votre premier réflexe? Vous regardez le décor de la photo? Vous admirez le cadrage? Non. Vous allez tout d'abord faire quelque chose de purement égoïste. Vous allez vous chercher, vous. Où suis-je sur la photo? On se concentre sur soi. On regarde partout. Oui, où je suis, où je suis. Ah, regarde, je suis là. Puis après ça, on va regarder les autres autour pour voir s'ils fitent avec nous autres. C'est naturel, c'est normal. Mais si on veut connecter avec les autres, ce que je dis depuis le début, il faut se concentrer sur eux plutôt que sur nous. Est-ce que nous, on s'intègre bien au groupe? Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas personne sur cette photo-là pourrait dire que vous n'en faites pas partie parce que vous ne fitez pas dans le décor? Pour connecter, il faut faire un avec le groupe ou la personne avec qui on parle. Il faut savoir se retirer du centre de la photo pour mettre les autres en valeur. Pour conclure, je vais vous dire une chose. Les leaders sont des vendeurs d'espoir. Regardez autour de vous. On a du négatif partout, dans les médias. On parle des églises, les écoles, les prévisions économiques. On parle de mesures d'austérité, etc., etc. Bref, on a amplement de sujets pour être négatifs. Quand on peut offrir avec sincérité de l'espoir aux gens, automatiquement, on touche les cœurs. Et quand on touche les cœurs, on se connecte avec les gens. C'est aussi simple que ça, la loi de la connexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada